La possibilité qui est un peu plus délicate à envisager aujourd'hui, c'est le fait de modifier nos cellules, donc ça reste selon le même principe, de telle manière qu'on en limite la destruction et la mort au cours de maladies dégénératives que sont la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, etc. Le concept est là, la réalisation s'en est une. Donc pourquoi faire ? Vous voyez que le champ de la médecine qui pourrait être couvert et large, pourrait être, je parle au conditionnel, pour beaucoup de maladies pour lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de ressources thérapeutiques satisfaisantes. Comment faire ? Là les choses évidemment deviennent un tout petit peu plus compliquées puisqu'on sort des concepts et on entre dans la pratique. Il faut le bon gène, donc le gène qui va permettre une action thérapeutique, ce qui implique de connaître bien et la biologie autour du rôle fonctionnel de ce gène, donc de la protéine qu'il produit, et de connaître la physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme de la maladie que l'on cherche à traiter. Et ça, ce n'est pas une mince affaire et encore aujourd'hui, beaucoup de questions se posent sur ce plan. À côté du gène, il faut un système de commande, c'est-à-dire qu'une entité gène d'acide désoxyribonucléique dans une cellule ne sert strictement à rien s'il n'y a pas à côté un autre petit fragment d'ADN qui va permettre que le gène soit, ce qu'on appelle en parole scientifique, transcrit en ARN messager. Vous savez qu'il y a le produit des gènes, l'ARN messager permettant ensuite de coder une protéine. Donc il faut l'unité de commande pour que de l'ADN naisse un ARN messager. Et il faut l'unité de commande adéquate, suffisamment puissante, mais pas trop puissante, spécifique, etc. Troisième élément, il faut que ce matériel génétique puisse entrer dans la cellule. Le support chimique des gènes, c'est l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui est une molécule chargée, complexe, qui ne pénètre pas spontanément dans les cellules. Donc il faut la faire entrer. Et la façon la plus commode aujourd'hui dont nous disposons pour faire entrer de l'ADN dans des cellules ou des matériels génétiques, des acides nucléiques, d'une manière large, dans les cellules, c'est d'utiliser des virus qui, naturellement, ont été sélectionnés dans l'évolution pour être capables de pénétrer dans des cellules, infecter des cellules et se reproduire. Donc il existe une série de virus que nous pouvons utiliser de façon distincte qui permettent effectivement de faire entrer du matériel génétique. Et même, pour certains d'entre eux, ce qui est à la fois intéressant et dangereux, de permettre que le matériel génétique s'incorpore dans le génome de la cellule par ce qu'on appelle un événement de recombinaison. Ceci est très intéressant parce qu'une fois que ce matériel génétique est incorporé dans le matériel génétique de la cellule, il peut être reproduit lorsque la cellule se divise, autrement dit, l'effet thérapeutique potentiel va persister dans un système à reproduction rapide des cellules ou même lent des cellules dans les cellules filles et permettre une action thérapeutique durable. Il y a d'autres types de virus qui permettent simplement de persister dans la cellule et avoir un effet durable. Donc il faut un gène, un système de commande, un système de transport et il faut cibler la bonne cellule. Et tout ceci de façon convenable sur le plan quantitatif, c'est-à-dire obtenir une expression de la protéine en quantité suffisante pour avoir un effet thérapeutique mais pas trop pour être toxique, ne pas entraîner d'effets secondaires de modification du génome qui perturbe le fonctionnement des cellules et ceci est un vrai problème et il faut l'obtenir de manière que le temps pendant lequel nous cherchons à avoir une action thérapeutique, qui peut être toute la vie, si on cherche à corriger une maladie héréditaire et éviter de recommencer des traitements, soit suffisamment long, donc à l'effet soit durable, ou à l'inverse, peut-être pour traiter un cancer, avoir un effet très court. Donc autrement dit, l'affaire est réellement compliquée et explique que probablement les échecs se sont multipliés et les difficultés ont été très largement sous-estimées pendant des dizaines d'années. Une, c'est éventuellement de faire une thérapie génique qui viserait les cellules germinales et donc dont l'effet serait persistant aux générations suivantes. Avons-nous le droit de modifier le génome de nos successeurs ? La question, à mon avis, se pose sérieusement. La réponse actuelle, à mon avis légitime, est non. Et après tout, la question peut se poser. Et le dernier point, c'est de faire de la thérapie génique, qu'il ne soit plus de la thérapie, c'est-à-dire une modification génétique qui non plus cherche à réparer ou à compenser une maladie, mais à améliorer les performances humaines. Aujourd'hui, la technique existe. Est-ce qu'on peut le concevoir ? Comment l'éviter ? Je m'arrête là. Mais je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. Merci.